Musique de générique Nicolas Teslagrade, bien joué la transition Kamulox Puisque ce soir nous avons essayé un jeu qui s'appelle donc, vous le voyez, Teslagrade Qui n'est pas tout récent, il est sorti il y a un petit moment déjà Mais Poppy m'en a parlé, il y a peut-être un petit moment Mais en tout cas un moment donné je me suis dit je vais essayer la démo puisqu'il y a une démo gratuite Il y a bien genre 4-5 mois Que tu m'en a parlé ou qu'il est sorti ? Je crois que je t'en ai parlé autour de sa sortie Donc ouais ça doit être à peu près ça Ok donc c'est pas si vu, en tout cas elle m'en a parlé Et j'ai vu que sur Steam, bien sûr lien dans la description Il y avait une démo gratuite donc j'ai fait la démo Ça m'a plu, j'ai acheté le jeu, il est à seulement 9,99€ sur Steam Après je vous conseille aussi d'attendre les soldes Ou de regarder le Humble Bundle, enfin le Humble Store Bien sûr pour voir s'il baisse un peu de prix Je vous expliquerai un peu pourquoi à la fin Mais quoi qu'il en soit c'est un jeu qui m'a énormément plu Un jeu par Rain Games Développé et édité par Rain Games Qui est disponible sur Windows, sur MacOS Enfin sur Mac Et qui marche aussi sur Linux Vous pouvez le retrouver sur teslagrad.com Bien sûr je pense qu'il y a une connotation entre Nikola Tesla Et Stalingrad j'imagine Puisque c'est un jeu à base d'électricité qui est assez inventif Ce jeu m'a plu pour différentes raisons Mais il n'est pas exempt de défaut Mais on va voir ça tous en même temps C'est la folie Donc là je suis à la fin du jeu en fait Il me manque plus que le boss de faire en battre Le jeu a un petit challenge un petit peu corsé Il me manque que le boss de faire en battre Mais je suis bien amusé Donc là le roi voilà c'est la fin du jeu Je vous dis pas plus Et là j'ai l'impression que je vais pas perdre ma sauvegarde Je joue à la manette moi Je sais pas si le jeu est mieux au clavier Moi je m'en sors toujours un peu mieux à la manette Et découvrant l'histoire de Tesla grade De cet homme mystérieux qui amène un bébé avec une coupe de jeu Fabuleuse Et là le temps passe Symbolisation Symbolisme En premier lieu je vais laisser deviner au chat Essayer de deviner qu'est-ce qui m'a plu en premier dans Tesla grade Si vous connaissez l'émission vous allez vous en douter très vite Les graphismes La musique À peu près ça ouais Les deux Et les contrôles aussi En général moi c'est les contrôles aussi qui viennent un peu dans le jeu Mais c'est vrai qu'en premier c'est les graphismes Il y a cette patte qui est super agréable Ces musiques qui sont toutes bien ficelées Et les contrôles on va en reparler plus tard ne vous inquiétez pas Je vais aborder le sujet un petit peu plus tard Donc là on parle avec notre petit perso qui n'a pas de nom Il n'y a pas de dialogue il n'y a rien dans ce jeu Ce que j'aime beaucoup déjà C'est qu'il ne perd pas de temps à faire de longues cinématiques Avec des longs dialogues de tu as tué mon frère Ça part direct dans l'action Il fait très bien Donc là le temps a passé Notre petit garçon a grandi Il a failli se péter la gueule en sautant sur des bacs à fleurs Mais ça c'est normal ça arrive à tout le monde N'empêche ce qui est cool avec ce jeu C'est que tu as vraiment l'impression de lire une pd Quand tu le regardes est vraiment super beau Et smooth Oui parce qu'il me semble qu'il n'y a aucun temps de chargement Ça va très 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 vite Là il y a un monsieur Le monsieur je crois qu'il va me faire du mal si je lui saute dessus Donc on va essayer une autre approche Alors c'est un jeu où vous allez Enfin surtout moi en tout cas Et j'ai raté la marche On meurt assez facilement Et ça on va parler un des premiers aspects du jeu C'est les contrôles Ils sont bien Parce qu'ils sont inventifs Mais on va voir ça au fur et à mesure En avançant dans le jeu Des fois Des fois Ils sont un petit peu capricieux Sur certaines mécaniques Qu'on verra plus tard Quand elles arriveront Et vous pouvez vous retrouver à mourir Pour de bêtes d'histoires De timing un peu bizarre Ça peut venir de vous Je ne vais pas dire non plus C'est totalement la faute du jeu Ça serait complètement irraisonnable Je ferai attention Il y a un gros russe qui court après Oui je l'ai vu Non mais il ne m'empêche pas pour l'instant Hé ! Est-ce que je peux sauter là ? Oui voilà Parfait Et de temps en temps Vous se retrouvez à mourir bêtement Ce qu'il faut c'est rester concentré Sur tesla grade Ce que vous savez Ce n'est pas forcément mon cas Voilà Puisque je viens de mourir à l'instant En live c'est très dur en fait Quand on parle à des gens en même temps Mais c'est pour ça que j'ai quasiment fini le jeu offline On va dire Sans avoir de public Parce qu'il y a deux raisons pour mourir C'est soit vous n'êtes pas concentré Soit des fois Mais ça veut dire C'est 20% du temps Pour mourir Parce que les contrôles sont un peu capricieux Et ça c'est un des petits défauts du jeu Mais ça n'est pas vraiment Parce que Il arrive à trouver la balance Pour offrir un minimum de challenge Enfin du challenge Sans être totalement frustrant Et ça c'est très bien Il y a très peu de jeux Qui n'arrivent pas à trouver Ce point vital en fait Et souvent on a des jeux Soit qui sont beaucoup trop faciles Soit qui sont très 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 durs Et qui ne vous donnent pas envie de jouer Parce que des fois Vous avez des écrans de mort Qui sont un petit peu trop long Vraiment c'est dû à des contrôles Un peu bâclé Là le jeu a réussi à trouver Le point parfait entre les deux Cet équilibre Qui fait que Vous avez envie de réussir Pour vraiment battre le jeu Ce sentiment de vouloir battre quelque chose Ils l'ont parfaitement trouvé Donc chapeau à eux C'est monsieur de Rain Games Et comme je le disais Un truc que j'apprécie Bon graphisme, musique et tout ça Je me suis fait poutrer la gueule Là mais d'une force Je m'y attendais pas à ce qu'il arrive Donc il y a les musiques Les graphismes et tout ça Et l'histoire qui perd pas de temps Après de temps en temps Il y a des fausses cinématiques Que vous pouvez skipper Mais naturellement en fait Il n'y a pas à appuyer sur un bouton Il suffit de se déplacer Le jeu continue son cours Donc c'est très fluide Et c'est très beau C'est charmant Et c'est très très fun Et là il y a un gros monsieur Avec une barbe Qui essayait de me rattraper C'est le père noël Qui est vénère A part avant Et hier Voilà Donc là il m'a insulté Avec tous les noms Et c'est pour ça Que c'est bien Qu'il n'y ait pas de dialogue Comme ça c'est jouable Par tout le monde Donc on arrive Dans cette citadelle Un peu étrange Et c'est là Qu'un peu tous les mécanismes On se découvre Et vous allez voir Ce que j'ai adoré C'est la créativité Des mécanismes de jeu Vous voyez Hop des petits statues Pour l'instant on voit pas trop Il y a toujours le père noël Qui me suit en haut Et vous allez voir Au fur et à mesure Sur le fond Il y a l'histoire du jeu Vous allez la comprendre Pour moi Vous pouvez l'interpréter librement Mais c'est assez facile à comprendre Je vais pas vous spoiler Un peu le reste de l'histoire Alors voilà Ça c'est les premières mécaniques Vous voyez C'est espèce de machin Quand je le touche Je fais de l'électricité statique Bleue Et du coup je peux lui sauter Je peux sauter dans les portails bleus En fait d'énergie Parce que L'énergie bleue Se repousse elle même Donc voilà Donc par contre là Il faut pas que je saute dessus Qu'est-ce qui va se passer Si je saute sur ce petit personnage bleu Je vais être attiré vers l'eau Et je vais manger L'électricité en haut Qui est nocive Voilà C'est des petits trucs tout simples Mais qui marche très bien Là par exemple Vous voyez ce petit bonhomme rouge Il va pousser les cubes rouges Puisqu'ils sont de la même couleur Et hop là Voilà Donc Là pour l'instant ça marche Alors c'est aussi un des défauts Que j'avais trouvé au jeu C'est que des fois Le level design En lui-même est un peu étrange Et il y a quelques tableaux Il y a beaucoup de tableaux Il faut faire beaucoup de backtracking C'est-à-dire revenir en arrière Sur des endroits Vous allez vous perdre Parce que c'est pas clair Où il faut aller en fait C'est un défaut mineur Parce que si vous prenez Un tout petit peu la tête Vous verrez ça reviendra de suite Donc là j'ai chopé Le petit gain d'électricité Qui me permet de faire du courant Rouge ou bleu Donc par exemple Ce cube là qui est neutre Si je veux le faire attirer vers l'eau Il faut que je fasse la couleur opposée Du cube bleu Donc rouge Non bleu Je me suis trompé Enfin bref vous avez compris Vous êtes intelligent Et un petit let's play Vaut mieux qu'un long discours Et là il faut que je sois rouge Et voilà Donc là je peux pas aller plus loin Mais maintenant je sais que je peux créer Des polarités sur des objets Et ça va me servir Ça c'est un des premiers objets Le gain En tout il y aura Quatre objets récupérés Enfin jusqu'à là où j'étais moi Il y avait quatre objets Qui ont chacun leur spécificité Par rapport à un pouvoir électrique C'est beau Avouez quand même que c'est beau Et en gros Voilà ça ça va être un petit peu Un des fils rouges du jeu Vous avez cette petite capsule en haut Qui contient une carte de tarot Je vais vous spoiler Pas vraiment Mais à un moment donné Il vous faudra des cartes Pour avancer dans le jeu Vous êtes obligé de les collecter C'est pas un truc Que vous pouvez vous dire Non j'ai pas envie Je m'en fous du truc à 100% Il faut en collecter un certain nombre Pour avancer dans le jeu Mais il y en a Je crois qu'il y en a 36 En tout à collecter Ils sont très durs Le challenge est très très dur Donc il y a de quoi faire Non je voulais pas monter Non Je voulais aller là Voilà Donc là la carte Elle est un peu confuse Mais les trois quarts du temps Vous allez revenir dans ce tunnel Pour arriver tout en haut de l'immeuble Enfin de cette tour un peu bizarre Hop là Donc là si je passe Je vais me croûter Donc ça c'était On va essayer de passer en revue Un peu les reproches du jeu Qui sont du pinaillage J'ai envie de dire Mais disons que Les contrôles de temps et temps Sont un peu capricieux Mais ça va pas vous tuer Le plaisir de jeu Il faut juste s'y adapter Donc ça c'est un petit truc Deuxième chose Le petit reproche que j'ai à lui faire C'est qu'il se finit relativement tôt C'est à dire que moi je suis pas un joueur Extrêmement skillé Vous savez Il me faut un petit moment quand même Pour arriver à A faire des choses quand je joue sans public On va dire Il est à 10 euros Et je suis quasi à la fin En ayant passé seulement Trois heures de jeu Ce qui est relativement court Donc c'est pas un gros défaut C'est pour ça que je vous conseille fortement le jeu Mais si vous pouvez le trouver un petit peu moins cher Là c'est une valeur sûre J'ai envie de dire Si vous pouvez trouver un petit peu moins cher Là je vous le conseille immédiatement Donc là j'avance assez facilement Mais c'est beau J'ai déjà fait Je sais que c'est un peu cheaté Alors Par contre le jeu vous force à l'exploration Parce qu'il n'y a pas de Il vous dit pas clairement Aller par là Aller par là Il faut vraiment explorer tout Et c'est largement conseillé Je sais pas du tout jouer Le petit revoil sont mort C'est super Faut faire attention au revoil Parce que sinon là Je me fais poutrer la tête Ne me fais pas faire comme ça Là tu m'en fais un petit peu peur Parce que j'étais perdu dans un coin noir Ah oui C'est cool J'ai réussi ce que je voulais faire C'était exactement ça Mais J'ai raté le petit robot Matino se demande si les robots sont tuables Plus ou moins On va dire Disons que tu peux les Non je suis pas sûr Non les robots tu peux pas les tuer Enfin pas à ce niveau du jeu on va dire Il y aura une arme qui viendra plus tard Mais je vais pas vous l'espoir Mais eux ne le font pas mal Ces petits robots là Les chenilles et les petites bulles Ils vous font pas de mal directement Plus tard dans le jeu peut-être Mais là pour l'instant non Alors comment ça se passe déjà ici Je me souviens plus J'aurais pas dû faire ça Je me suis bloqué tout seul Donc là je vais pouvoir recommencer Hop je reviens Donc là je le mets en bleu Là il faut que je le mette en rouge Là je le mets en bleu Et c'est bon Alors 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 Normalement ça doit faire tomber la plaque Et voilà parfait tout va bien Je me souviens plus comment je suis pour passer Mon dieu Voilà là je suis mort Hop ça revient assez vite Ça revient assez vite j'ai dit Donc vous voyez mourir C'est pas très très pénalisant Puisqu'il n'y a pas de continu ou quoi que ce soit Mais vous allez revenir Ah voilà il faut que je touche le petit robot bleu Pour m'attirer le plafond Par contre j'attends Voilà Il faut pas que je le touche Sinon je vais directement vers le mur d'électricité Là j'espère que vous avez compris Bon j'ai mal jugé mon saut J'espère que vous comprenez quand même Les mécaniques de jeu Peut-être que quand je joue comme ça un peu vite C'est pas évident Mais une fois qu'on est dedans C'est assez intuitif J'ai envie de dire Je l'ai tué c'est pas grave Je fais un petit génocide de robot De plus ou de moins J'ai envie de dire Hop là Attention Si bien là toi Non Non Retouche moi Merci A quoi ça me sert de faire ça ? Rien C'est super Bon ça reviendra sûrement plus tard Là je pouvais pas passer Donc là il me faut un truc Rouge Bleu Ça marche Ben voilà Tranquille Je ne sais absolument pas où je voulais C'est génial Ah bah tiens C'est le premier boss C'est pas du tout là où je voulais aller Donc le jeu force à l'exploration Puisque les maps sont très très grandes Et là on va se faire un petit boss Je ne me souviens plus Qu'est-ce qu'il lui faut comme couleur lui Ah le rouge Et bah alors ça ne mange pas Ah voilà c'est du bleu qu'il lui faut Ok Le faisceau est bleu Ouais mais du coup je me disais Qu'il fallait faire du rouge Pour que ça s'attire Puisque les mêmes couleurs s'opposent Normalement Enfin bon là le jeu a décidé autrement C'est pas grave Je ne lui en veux pas Voilà donc là je l'ai énervé Vous allez voir qu'il va devenir un peu plus vénère Voilà Donc là je suis à 1 cm de la mort Donc là il est vénère forcément Allez Voilà Alors ce qui est marrant avec les boss C'est qu'en général il faut les tuer en 3 phases C'est un schéma répétitif Et vous allez voir C'est là d'où vient le truc C'est que déjà il faut trouver leur point faible Vous le tuez en 3 phases Mais à chaque phase ça devient un peu plus compliqué Et il rajoute des difficultés Sauf sur ce boss là Qui sert un peu de mise en bouche J'ai envie de dire Mais les autres boss à chaque fois Je me suis fait fumer la gueule Parce que je ne me suis pas concentré Mais les autres boss vont devenir De plus en plus durs Au fur et à mesure Que vous allez leur mettre un pain Donc ça vous oblige à apprendre Des patterns prédéfinis Et puis de les battre En sachant que le dernier boss Est pas forcément très compliqué Mais à chaque fois je manque Énormément de concentration Quand je suis contre lui J'essaie de me concentrer un peu Pour qu'on ne passe pas des heures Sur ce boss Tiens Mange ce cube Faut vite que je me barre de là T'as pas de barre de vie en fait Non non c'est one shot D'accord Voilà Voilà mal tu tu as ta réponse C'est du one shot pur et dur Le héros est un petit garçon Il a pas de pouvoir particulier Mis à part les systèmes d'électricité Donc je trouve que c'est relativement réaliste On va dire Bon j'ai eu une caisse C'est savoureux Hop 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 je fais du moonwalk J'étais prêt là Non c'est le moonwalk Ça va faire D'accord Allez laisse tomber les cubes Hop C'est un manche ça Pourriture communiste Allez je crois qu'on est presque bon Bon tu voudrais pas mourir s'il te plaît Ça m'arrangerait vachement Non merci Ah c'est fâcheux Ah je crois que je l'ai eu Je crois que je l'ai eu Il est mort Enfin Voilà j'ai battu le premier boss C'est pas le plus dur du jeu je vous avouerai Il y en a qui sont de sacrés catins Pour parler poliment Mais là celui-là ça sort Et je crois que je vais choper mon deuxième item du jeu Alors les items sont débloqués assez rapidement Mais sauf peut-être le dernier Voilà les petites bottes de rapide qui aient Voilà Donc là je devrais pouvoir voyager assez rapidement Vous allez voir en fait ça me permet de transformer en électricité Et hop là De voyager assez vite de l'autre côté Et donc là le jeu va s'adapter avec de nouvelles mécaniques J'ai pas dû faire ça Ouf J'ai pas trop mal joué mon cool En plus j'aime bien le petit effet de déplacement électrique Il est vraiment pas mal quoi Alors Hop 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 Alors là il faut la jouer fine C'est à dire comme ça Et puis faire Là je vois ses dents en grand Je vois ses amygdales C'est super Hop Tu vois le fond de sa culotte comme on dit C'est ça Et puis on sent bien qu'ils ont faim Ils sont pas là pour autre chose que moi Je vais te bouffer le cul Hop là Alors là Alors là pour attirer la petite bébête Il faut que je garde le faisceau bleu On rigole bien dans la famille Hop Je sais pas du tout jouer Mais ça me paraît à peu près cohérent dans mes choix Oui Hop là Boum Voilà Donc mal tu demandais si on pouvait tuer les ennemis Je viens de le faire à l'instant Comment je fais quoi ? Non il demandait si tu pouvais tuer les robots Là c'est plus des robots C'est pas faux Enfin eux ils veulent très clairement me bouffer la tronche Donc je leur laisse pas trop le choix Oui 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 Par contre je me souviens plus comment on fait pour aller à l'eau Comme ça Bravo panda Tu deviens de plus en plus skillé Qu'est-ce que tu es fort Voilà Autocant de ventilation Ça sert toujours Alors Si si Que faut-il faire déjà Donc c'est un jeu d'exploration Avec des mécaniques de jeu sympa Et encore là je crois qu'il me reste Que je dise pas une grosse bêtise Il me reste encore deux items à débloquer Je me souviens plus A quel point dans le jeu ils arrivent J'aurais dû faire ça Hop là En tout cas vous voyez c'est super agréable Il y a la bonne ambiance Bon c'est pas une ambiance festive Mais vous voyez ce que je veux dire de toute façon Qu'est-ce que c'est bien jouer panda Qu'est-ce que tu es fort Ouais tu t'es bien entraîné quand même Je me suis bien entraîné Je vais pas mentir C'est vraiment pas honnête Il y avait une petite pile en bas T'en as besoin pour le boss final Spoil C'est pas faux D'abord je vais aller là s'il vous plaît À quoi qu'il faut Peut-être que j'y aille là-bas Je me souviens plus Non voilà J'aurais pas dû faire ça C'était stupide Ok donc là il y avait rien J'ai perdu mon temps On rigole bien On va le masquer Ouais ouais Voilà Je suis relativement serré des fesses Mais tout à fait Tout à fait La semaine prochaine Je mets une caméra sur mes doigts de pied Pour que tu vois ce que c'est le stress Non mot 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 Ah Cette espèce de créature de merde Là Putain j'y déteste Putain c'était tendu Là En sachant que le petit déplacement électrique que je fais ne se fait pas immédiatement il y a toujours un petit temps de recharge en mode voilà bien joué pendant je vais y arriver vous inquiétez pas je vous invite à essayer la démo quoi qu'il en soit puisqu'elle est elle est gratuite sur steam la démo est gratuite vous avez un bon petit aperçu du jeu qu'avec la démo donc là on va arriver de ce que j'appelle les séquences cinématiques mais qui ne casse pas le flot du jeu parce qu'il suffit d'avancer personne il va s'arrêter va regarder un grand petit zoo qui va nous expliquer un petit peu l'histoire un début d'histoire de tesla grave je vais vous quitter là dessus sur cet épisode de lundi en des merci de l'avoir regardé bien sûr n'hésitez pas à aller voir un peu ce que vous le jeu tesla grave vous laisse le lien dans l'inscription ainsi que le lien pour twitter facebook et pour l'espa la cinématique comme si je la laisse mais je vais me retirer pour laisser la cinématique que les gens puissent apprécier et merci d'avoir regardé son épisode de lundi année enregistré en édition en live et merci à toi poppy mais d'ici pile ça marche et je vous laisse profiter de la cinématique avec moi qui regarde avec un air bonnet et monsieur le monsieur blanc il n'y a pas de voix dans le jeu mais poppy peut les refaire effectivement j'ai une spatule d'égaler ça marche pas trop bien je suis le bonhomme roux avec tous les bonhommes roux qui me ressemble voilà en fait on apprend que ce personnage a chassé l'invasion barbare grâce au pouvoir de l'électricité et si vous voulez la suite de l'histoire je vous invite vivement à essayer ce jeu à bientôt et Sous-titrage ST' 501